1987 cela fait 12 ans maintenant que la roumanie attend un nouveau titre de championne du monde 12 ans après celui d'aurelia d'aubré à rotterdam le seul de l'histoire de la roumanie l'attente arrive peut-être à son terme aujourd'hui olah roux radouchan et amanar sont en course mais attention la russie a soif de revanche salut à tous bienvenue à tianjin pour la deuxième journée des finales de ses 34e mondiaux à mes côtés pour commenter les finales du jour laurent barbieri salut laurent bonjour un programme très attendu aujourd'hui pas seulement par les roumaines on va décerner deux couronnes celle de la meilleure gymnaste au monde ce matin et du meilleur gymnaste au monde un petit peu plus tard dans la journée alors explication c'est le concours général individuel en ce qui concerne les filles parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant il y a quatre agrès quatre agrès chez les filles le saut les barres asymétriques la poutre et le sol effectivement à l'issue du concours général par équipe qui a eu lieu de jeu il ya deux jours et bien les gymnastes sont sélectionnés les 36 meilleurs gymnastes se sont sélectionnés pour disputer le concours individuel sur les quatre engins à un détail près les 36 meilleurs à concurrence de trois par nation c'est à dire qu'on ne peut pas engager plus de trois concurrentes par nation c'est le cas effectivement des grandes nations comme la chine la roumanie la russie mais aussi et c'est un bon signe de la france la france aussi effectivement avec la qualification pour cette compétition de ludivine furnon de nelly ramassami et enfin d'alexandra solaire donc c'est le trio de tête équipe de france qui a participé à cette finale individuelle alors en ce qui concerne les favorites on vous en a parlé un petit peu on vous le disait les roumaines sont très très attendus les roumaines qui sont imposés lors du concours général par équipe au dépens de la russie on l'a vu la russie qui a commis quelques erreurs avec notamment corkina corkina qu'on attend aussi aujourd'hui parce que certes il ya ces trois roumaines mais mais il ya de la concurrence on parlait de corkina de dong la chinoise de produits nova l'autre russe mais vous le disiez vous même ludivine furnon a peut-être une belle carte à jouer c'est vrai ludivine furnon qui s'entraîne s'est entraîné très fort pour préparer ses championnats du monde effectivement à des chances car c'est une gymnaste complète sur les quatre engins donc si elle passe si elle réussit ses mouvements elle peut prétendre à accéder à un podium donc c'est tout ce qu'on lui souhaite bien sûr ça sera difficile vous avez parlé de revanche effectivement c'est vrai que svetlana corkina ne va pas se laisser faire d'autant plus qu'hier vous l'avez signalé elle a chuté à la poutre elle a besoin de redorer quelque peu son blason son image à la fois pour essayer de gagner ses championnats du monde mais aussi pour être parmi les favorites pour les olympiques de sydney sydney qui est déjà dans tous les esprits bien sûr à propos des australiennes elles aussi ont qualifié trois concurrentes avec notamment la meilleure d'entre elles trudy mackintosh qui s'est qualifié en dixième position juste devant ludivine furnon alors on va procéder comme suit il y aura quatre rotations il y a quatre groupes puisqu'il ya quatre agrès dans chaque rotation des groupes de neuf concurrentes et on va débuter donc avec la chine justement et fang zhao dong cinquième des qualifications tout de même alors à surveiller la chine on vous le rappelle qui a terminé troisième du concours général individuel les chinoises qui sont de très jeunes concurrentes on va suivre donc cette chinoise lors de sa prestation au saut de cheval de saut bien sûr et on fait la moyenne des deux c'est parti notre départ 9,90 ici et yushenko double vrille renversement vers l'arrière suivi d'une double pirouette dans le salto arrière ça commence très fort effectivement puisque cette acrobatie est quand même une acrobatie de niveau mondial voire finale olympique on voit ici la rondade le renversement vers l'arrière première deuxième pirouette avec un léger décalage de jambes à l'arrivée regardez ici l'impulsion sur les bras la pose de main la double vrille et les pieds voyez décalés sur l'arrivée et là les juges bien sûr ne vont pas laisser passer cette petite erreur en la sanctionnant de quelques dixièmes écoutez laurent elle a obtenu lors des qualifications un 9 462 au moyenne de ces deux sauts bien sûr ce qui représentait à l'époque ça plus faible note entre guillemets lors des qualifications ce qui nous laisse entrevoir toute l'étendue de son talent 9 475 pour l'instant elle est tout à fait dans les temps on va voir si elle prend un petit peu plus de risques lors de son deuxième passage ou est ce qu'elle va essayer d'assurer la réponse d'ici quelques secondes à propos de la chine sachez qu'au classement des médailles après les deux premières finales et bien c'est justement la chine qui pointe en tête avec une médaille d'or et une médaille de bronze devant la roumanie une médaille d'or la russie deux médailles d'argent et le bélarus une médaille de bronze ou quelques difficultés ici sur ce tsukar attendu avec demi-tour la course vous l'avez vu un petit peu hésitante manque de vitesse horizontale dans cette prise d'élan et donc bien sûr cela limite l'amplitude du saut les jambes sont fléchies si la deuxième rotation alors on va attendre sa note sachez que dans cette première rotation lors du passage sur cet agrès donc le saut de cheval il y aura ludivine furnon la première des françaises qualifiée en onzième position il y aura aussi nelly ramassami et alexandra soleur mais ces autres françaises ne vont pas débuter par le saut de cheval puisqu'en ce qui concerne elie ramassami ça sera les bars asymétriques et alexandra soleur le sol alors 9 331 pour don qui a été pénalisé lors de son deuxième passage martina bremini on va s'intéresser justement au sol martina bremini l'italienne qu'on va suivre qualifiée en 24e position l'on Sous-titrage MFP. ... 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 peut-être des allées la france il faut savoir que nelly ramassamy est en train de se préparer au saut de cheval alors que l'univine furnon elle se prépare à son passage au sol et alexandra solaire à la poutre en fait elles sont toutes les trois en troisième position dans l'ordre des différentes agrès et les différentes rotations ceci explique cela à attendre toujours très difficile pour la jeune ukrainienne natalia orny d'ailleurs ni qui avec l'ukraine a terminé quatrième du concours par équipe il a avec un total de 36 705 sera loin très loin au classement individuel voilà qui est très très important le dernier passage de simona a manard les bars asymétriques ce n'est pas forcément son point fort si jamais elle a véritablement des points faibles en tout cas c'est pas son atout principal mais attention si on ici entrée barre supérieure tour complet le catch up ça passe c'est pas vrai c'est pas vrai qui est terrible pour elle est terrible pour les roumaines en général parce que ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur simona a manard pour un titre en individuel il va falloir maintenant tout miser sur olah roux et radou chan ce qui fait les affaires quand même de de carmen l'ukrainienne l'ukrainienne carpenko parce que à manard moi je vous l'avais dit je la voyais bien sur la plus haute marge du podium avant cette compétition la preuve je me suis trompé mais en tout cas c'était vraiment un atout côté roumain voilà par contre c'est parfait voilà au double vrille on va peut-être pouvoir compter sur maria au larou alors elle par contre elle fait pas de la dentelle elle a vraiment fait le maximum c'est un saut de très grande difficulté elle ose à peine esquisser un sourire parce qu'elle sait qu'il lui reste encore un saut et là éventuellement elle pourra relâcher la pression regardez rondade renversement vers l'arrière l'impulsion bras tour arrière avec double vrille et ce petit temps de pause pour regarder le sol avant d'arriver attention là tout se joue 9 675 bonne note deuxième saut bâle oui assurant ou tenter tenter le maximum vous avez promis du suspense on n'attendait pas autant alors là c'est c'est très difficile le choix est difficile saut simple ou bien finir avec panache note de départ 9 80 ça commence bien attention sous car attendu avec demi-tour oui c'est bien c'est peut-être maria au larou qui va porter le plus haut les couleurs de la roumanie attendons tout de même le verdict position du corps parfaite un gainage regardez ici ronda demi-tour salto avant le corps gainé ouverture pour aller chercher le sol et petit saut sur la réception allez on les a toutes les trois oui à l'arrière à douche âne on verra douche âne qui occupait alors voilà au larou 38 774 et bien c'est peut-être elle la nouvelle championne du monde rien n'est terminé mais elle prend le meilleur sur carpenco oui la roumanie va c'est certain remporter enfin ce titre deuxième titre mondial qu'elle attendait depuis 12 ans et peut-être peut-être que radouchane va venir compléter ce podium ce qui est certain c'est que il faut suivre avec beaucoup d'intérêt le passage de la roumaine aux barres asymétriques attention lune tour complet ici passage position dorsale dos salto ginger un peu fébrile sur le début de cet exercice allez il faut tout lâcher soleil et double salto avant demi-tour où c'est précipité c'est pas vraiment sûr sûr c'est un petit peu précipité cet exercice elle avait non pas hâte d'en finir mais peut-être aussi je pense pas ce niveau là on met mais elle est un petit peu juste dans les temps de fouet donc obligé d'accélérer ses rotations pour pouvoir tomber debout alors alors ce qui est certain maintenant c'est que la roumanie va remporter son deuxième titre mondial en ce qui concerne un concours général individuel féminin et ça déjà c'est une belle satisfaction autre enseignement l'ancienne génération si on peut s'exprimer ainsi a connu d'énormes difficultés jorkina la championne du monde en titre sera très loin au classement simona manard qui a résisté jusqu'à sa dernière rotation et bien a perdu pied aussi ça veut dire les deux premières des derniers championnats du monde qui ne seront pas sur le podium alors que manard pouvait prétendre encore au titre à gagner oui médaille d'or et forcément maintenant il ya des places à prendre ça sera pas pour l'américaine qui elle aussi effectue sa deuxième chute là au sol termine épuisé ce concours individuel général et finit avec un salto arrière tendu simple et elle finit en se disant bon de toute façon là c'est plus la peine on voit et bien voilà voilà pour l'américaine ce qui est certain c'est que la roumanie alors radoushan oui 38 617 elle est troisième elle est troisième et elle risque bien de le rester mais on va attendre quand même hein le passage parce que 9 612 sera quand même difficile on attend on va attendre le passage notamment de la russe la mode loci kova qui passe juste derrière vanessa halter à l'américaine sur les actions sa réaction sur la réception de ce double arrière carpe épuisé pour l'instant classement au la roue carpenko radoushan deux roumaines sur le podium et surtout surtout une roumaine sur la plus haute marche du podium elle s'en veut forcément l'américaine mais elle va vite retrouver le sourire et celle qui a sûrement un très très large sourire en ce moment c'est maria au la roue qui est idéalement placé pour succéder à cette anachorkina au titre de championne du monde on va néanmoins attendre la fin de cette quatrième rotation et surtout le passage des différentes protagonistes en particulier des chinois et des russes qui ont pris une femme elle va être à l'air elle doit être à l'aise elle va être à l'air elle a été à l'air elle va être à l'air elle va être à l'air C'est parti ! 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 Malgré la taille et beaucoup d'amplitude ici dans ce double flic-flac suivi de salto arrière-tendu. C'est parti ! Tour complet ! C'est parti ! Rondade, double salto arrière-tendu. C'est parti ! Elena Produnova ! Là encore, c'est la confirmation que les anciennes ont connu de grandes difficultés, puisqu'aucune du podium 97 ne se retrouvera probablement sur le podium 99, alors qu'elles étaient toutes là, les trois. C'est parti ! Ici, difficulté ! Au niveau ! Rondade, flic-flac, demi-tour, double avant, impulsion, salto avant. Salto arrière-tendu suivi de double salto avant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! W suivi des saltois avant ici pour ponctuer cet exercice très haut niveau acrobatique et pour redonner un petit peu le sourire à Produnova et Arkaev de la belle gymnastique on les retrouvera les russes elles n'ont pas capitulé on retrouvera les russes notamment lors des finales aux agrès bien sûr chez les dames mais bien évidemment aussi chez les messieurs une petite bise avec Zamoz Locikova regardez ici cette impulsion double saltois avant suivi de saltois avant groupé avec ouverture saut de main double vrille avant suivi de saltois avant carpe elle se fait un à Horkina regardez vous avez deux des 9812 9812 c'est bien elle finit très très bien avec la quatrième place pour terminer Produnova c'est une petite consolation pour ses anciennes Manda Nguang elle incarne la nouvelle génération une nouvelle génération qui a pris le pouvoir durant cette année 99 puisque pour l'instant c'est Maria Olaro qui occupe la tête qui va la conserver et remporter son premier titre mondial devant très certainement Victoria Karpenko et Radouchan non C'est parti. C'est parti. Ce sont les aînés qui sont un petit peu moins fortes qu'il y a quelques années. Je pense qu'effectivement les jeunes sont déjà sur le plan de l'expérience de la compétition. Elles ont peut-être moins de compétition mais elles sont beaucoup plus fraîches physiquement dans le sens où elles ont eu moins de compétition à faire ces derniers temps. Et donc sur une compétition comme ces championnats du monde où il faut quand même rappeler qu'il y a eu le concours général, le concours de la finale par équipe. Nous en sommes à la troisième journée de compétition. Il faut tenir quand même la longueur. Il y a encore les finales et c'est vrai que là la fraîcheur physique se fait sentir. On le verra certainement encore plus demain dans les finales. Eh bien vous parliez de la fraîcheur. Eh bien on enchaîne parfaitement avec l'Australie. Le coup de fraîcheur de ces différentes finales jusqu'à maintenant. On est passé pas loin de la chute mais heureusement. Ça n'a pas été le cas. Sous-titrage ST' 501 Dommage. Dupe Salteria groupée, vous parliez de fraîcheur. Vous avez vu à la réception encore cette tonicité qui l'a fait rebondir. Ça prouve justement cette fraîcheur physique. Elle a de la réserve, la petite australienne. Alors que la chinoise prend la septième place. Elle finira, c'est certain, dans le top 10. Ce qui est une première satisfaction. Pour Lisa Skinner. Le verdict va bientôt tomber. C'est le moment des bilans. 9,487 et la quinzième place. Petite déception visiblement pour l'Australienne qui espérait un petit peu mieux. Mais un petit peu mieux, elle l'obtiendra très certainement l'année prochaine chez elle devant son public à Sydney. Cette quatrième et ultime rotation arrive à son terme d'ici quelques minutes maintenant. Et l'on connaîtra officiellement le podium. Écoutez, si on ne s'est pas trompé dans nos calculs avec Laurent, on peut vous dire que c'est une Roumaine qui va enfin remporter un titre. Enfin parce que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1987. Et c'était la seule fois que c'était arrivé pour la Roumanie. Donc, on ne sait pas forcément celle qu'on attendait. On attendait un petit peu plus Amanar, très certainement, éventuellement Radouchane. Mais ça sera Olarou. Olarou qui, finalement, confirme ce qu'elle avait réalisé durant les qualifications parce qu'on avait tendance à l'oublier. Mais Maria Olarou avait terminé en tête des qualifications. C'était un premier signe avant-coureur de ce qui allait se passer aujourd'hui. Maria Olarou qui a un petit peu défié les pronostics, néanmoins, pour prendre cette couronne mondiale. On vous l'avait dit, c'était peut-être celle qui était la moins charismatique. Alors qu'ici, vous voyez que l'officier chinois fait son travail avec fermeté et efficacité. En tout cas, pour ce qui concerne son travail, c'est efficace. Pour ce qui concerne la convivialité, c'est autre chose. Mais ce qui est important, donc, c'est que Maria Olarou s'impose devant Karpenko et Zamotchikova qui revient finalement en troisième place. Ça, c'est une surprise. Zamotlouchikova, on vous en parlait, elle pouvait revenir troisième. Eh bien, la Russie va se consoler avec le passage de Zamotlouchikova qui arrive en troisième place. Olarou, félicité par Jesús Carvalho, l'entraîneur national espagnol. C'est vrai que c'est une performance pour la Roumanie qui a failli faire très fort en plaçant trois gymnases sur le podium. Si Simona Amanar, notamment, ne s'était pas écroulée aux asymétriques lors de ce passage à l'équilibre. Et Simona Amanar qui a une défaillance, c'est dommage, elle est là, assise sur cette petite marche, un petit peu triste. Alors que, quand même, ce qui est frappant aussi, c'est que Maria Olarou, on ne peut pas dire qu'elle laisse vraiment éclater sa joie. C'est vrai, c'est un peu... Elle est quand même championne du monde, on ne l'attendait peut-être pas aussi bien placée, peut-être qu'elle s'attendait là. Mais en tout cas, c'est une surprise, elle pourrait enfin laisser éclater sa joie. Rendez-vous compte, cela faisait douze ans que la Roumanie attendait un nouveau titre. Visiblement, elle a l'air de... en disant, ben voilà, j'ai rempli mon contrat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Russie sauve les meubles avec Zamodlochikova qui prend la médaille de bronze derrière l'Ukrainienne Karpenko et Olarou, la Roumaine. Les résultats officiels, donc, les voici. Ça s'est joué à pas grand-chose. À pas grand-chose pour le titre, d'abord, parce qu'il y a 69 millièmes entre Olarou et Karpenko. Zamodlochikova qui revient, j'allais dire, des profondeurs du classement. En tout cas, qui fait l'effort pour prendre cette médaille de bronze devant sa compatriote Produnova. Cinquième place pour Raduchan. Déception, bien sûr, pour Amanar. Déception pour Rorkina. Déception pour les anciennes en général, même si Produnova prend la quatrième place. Ni Rorkina, ni Amanar, ni Produnova, les trois du podium de la dernière édition, ne sont sur le podium cette année. Slater, l'Australienne et neuvième, c'est une belle satisfaction. Moro de Faes, l'Espagnol, est dixième devant sa compatriote Moya, c'est bien. Dixième et onzième. Rorkina, douzième, finalement. C'est triste. C'est triste aussi pour Amanar, quatorzième. Skinner, la deuxième Australienne, elle, occupe la seizième position. Les françaises, malheureusement, ne sont pas dans ce top 16 et ça aussi, c'est une petite déception. Mais en tout cas, on vous avait promis du suspense et du suspense, il y a eu jusqu'au bout. On aurait simplement aimé que le réalisateur chinois soit un petit peu plus clairvoyant. Mais ça, bien sûr, ça ne dépend pas de notre volonté. C'est parti.